On a souffert un petit peu en première mi-temps quand même sur le fait qu'Auxerre nous ait attiré notre équipe pour jouer dans le dos, en mettant des grands ballons devant, en mettant un peu plus de vitesse. C'est un petit peu ce qui était dommageable. Pour autant, en première mi-temps, on était quand même à 2-1. On a mis des beaux buts, on a mis aussi du beau jeu, on a essayé de mettre des choses en place. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent un peu moins. Mais ce soir, j'ai vu une équipe qui avait vraiment envie d'aller vers l'avant, qui avait envie de gagner des duels, de mettre de l'intensité et de faire du jeu aussi. À la mi-temps, je leur ai demandé de rester serein, notamment à 10 contre 11, d'essayer de faire les bons choix pour essayer de marquer ce troisième but qui allait être important pour nous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important de gagner ce match-là. Gagner une équipe d'Auxerre, ce n'est jamais facile. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit en conférence de presse, on éloigne les équipes de derrière. Maintenant, il n'y a rien de fini. Il va falloir se replonger vite dans le championnat pour aller à Orléans dans un match compliqué. Et encore travailler avec beaucoup d'humilité et essayer d'avancer tranquillement. Au classement, c'est important de prendre trois points, de mettre des buts, que les joueurs aussi s'épanouissent sur le terrain. C'est très important. Il y a des joueurs qui s'affirment et ça, c'est important pour le groupe. C'est important pour nous, de toute façon, que tout le groupe vive bien. Il y a des choix à faire. Mais à partir du moment où les jeunes sont performants, je ne vois pas pourquoi je ne les ferais pas jouer. Donc ils font des bonnes choses. Ils en font des moins bonnes par moment. Mais ça aussi, c'est une forme d'expérience. Mais on a la chance aussi d'avoir, nous, des joueurs d'expérience sur le banc qui peuvent rentrer, nous apporter une certaine cohérence après technique. Et puis voilà, c'est un amalgame entre le groupe qu'on avait voulu construire cette année. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Je sais qu'après le match d'Oxerre, on avait perdu à Orléans, on avait perdu à Paris. Donc c'est une période, sur les matchs allés, où on n'avait pas pris beaucoup de points. Et là, il va falloir essayer de faire tourner le compteur là-bas, tout en sachant que c'est des matchs quand même compliqués à jouer contre des équipes qui jouent le maintien. C'est une date que je pense que je vais retenir. Parce que déjà, on gagne le deuxième derby de la saison. Et en plus de ça, j'ai la chance d'inscrire mes deux premiers buts en professionnel. Donc voilà, je suis très content. Ah ouais, surtout pour moi qui suis ici du centre, marquer mes deux premiers buts dans le derby, c'était incroyable vraiment. Au fur et à mesure que le temps passe, je me sens un peu plus à l'aise dans l'équipe. Surtout en enchaînant les matchs et je pense que ça se ressent sur le terrain. Depuis le début de la saison, le coach a essayé énormément de chance à tout le monde. Après, voilà, on essaye de faire le boulot et de lui rendre la confiance. Après, quand on perdait, on ne doutait pas. Et aujourd'hui, on a la chance que ça nous sourit. On est un peu plus efficace. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on gagne les matchs. Vous essayez de prolonger la saison au maximum ? Ouais, franchement, déjà de rester concentré et de travailler avec beaucoup d'humilité. Et de prendre les matchs les uns après les autres. Pour voir où on pourra se situer ensuite. Merci. Merci. Merci.